www.casarima.fr Aujourd'hui, nous essayons de faire notre deuxième volume, la maîtrise de soi. Je pense qu'à mon introduction, à notre première partie du message, nous avions dit que la maîtrise de soi, c'est une capacité de pouvoir se contrôler, se gérer, se discipliner, s'orienter, se canaliser. J'avais dit que c'est tout à fait différent avec l'effet de se contenir. J'avais dit qu'il y a une personne qui se contient, c'est une personne qui est en train d'encaisser les choses. Et tout ce qu'on lui dit, il est en train d'enregistrer, d'avaler, mais pourtant, il n'a pas encore fait sortir cela. Alors, une telle personne, on ne peut pas dire que c'est une personne qui a la maîtrise de soi. Mais au contraire, c'est une personne qui est en train d'encaisser les choses, mais qui amagasine, mais au moment où un jour, un problème va s'exploser, cette personne va déverser tout ce qu'il avait dans son intérieur et ça va exploser. La maîtrise de soi, c'est une bonne qualité. Vous devez savoir que bien des problèmes que nous avions dans la société, ce ne sont que des problèmes dus par marque de maîtrise de soi. Et alors que beaucoup de gens qui ne comprennent pas pensent toujours que tout ce qui nous arrive, c'est l'effet des morts et de lui-même les diables. Mais en réalité, la maîtrise de soi, c'est aussi une précaution qui nous aide à ne pas laisser l'accès à Satan. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit que dans les livres de Proverbes chapitre 29, on n'est pas resté longtemps à dire, à expliquer ou à parler sur ce qu'on avait déjà vu, et nous avançons rapidement pour faire la suite de notre message. Nous avions vu avec vous, le chapitre des bases, nous avions dit, l'une de Proverbes chapitre 4, verset 23, qui dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avions expliqué, la Bible nous dit que du cœur viennent les sources de la vie. Et cela veut dire simplement qu'il n'y a qu'un seul cœur, il n'y a qu'une seule source, mais il vient les sources, plutôt, il n'y a qu'un seul cœur, mais il y a plusieurs sources, excusez-moi. Et les plusieurs sources, nous avions les sources qui peuvent être positives, et les sources qui peuvent être quoi ? Négatives. Mais toutes ces choses viennent que de nos cœurs. Et j'avais bien expliqué que le cœur n'est rien d'autre, ce qu'on appelle que nos pensées, ce qui est dans la tête. Selon la Bible, le cœur ce n'est pas ce que nous pensons ici, mais le cœur c'est là à la tête. C'est l'ensemble de tout ce que nous avions comme pensées. Mais mon objectif d'aujourd'hui, et dans cet enseignement, c'est chercher à nous aider tous à pouvoir savoir comment maîtriser les situations de la vie, en fait de mener une vie sans soucis, sans difficultés, sans problèmes, et sans inquiétudes, ou sans division entre nous et dans nos relations. Et dans ce sens-là, je suis en train de définir l'importance d'avoir la maîtrise de soi. Vous savez, il y a plusieurs choses, mais beaucoup de gens négligent ce que c'est la maîtrise de soi. Pourtant, la maîtrise de soi, c'est une valette très, très importante. Écoutez, l'homme en fait a trois entités. Les trois entités de l'homme, c'est le corps, c'est l'âme, et quoi, et l'esprit. Dans l'esprit, ce que j'avais expliqué la fois dernière, c'est qu'il y a des désirs. Et dans l'âme, nous avions des sentiments et des émotions. Et en esprit, nous avions des pensées. Alors, quand on parle des pensées, de l'esprit, et ce n'est pas là que nous voyons que tout ce que l'homme est en train de faire vient de sa tête. Et la Bible part plus loin en nous disant que c'est du cœur que vient la source de la vie. Il n'y a qu'une seule vie, mais il y a plusieurs sources. Chacun de nous a une seule vie, si sur cette terre. Mais les sources des non-lits et de l'âge que nous avions proviennent que par les marques de maîtrise de soi. Alors, lisons un peu la parole du Seigneur. Dans les livres de Proverbes, chapitre 29, à partir du verset 18, où nous lisons seulement le verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu est sans frère. Écoutez, la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu est sans frère. Et si nous continuons dans cette même lignée des choses, et comme dans d'autres versions, la Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple se laisse aller. Dans une autre version, on dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne à tout. Et dans une autre version, on dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Et nous devons comprendre tous aujourd'hui que, quand un véhicule n'a pas de frère, nous voyons et nous savons ce que nous devons nous entendre de cela. C'est qu'il y aura des accidents, il y aura tellement de dégâts, il y aura des morts, il y aura des choses qui seront complètement cassées. Alors, c'est que c'est pareil de la vie d'une personne. Quand une personne n'a pas de frère, elle a beaucoup de choses dans sa vie, cette personne ne peut jamais se maîtriser à beaucoup de choses. Et ce qui fait que certaines personnes s'abandonnent aux futilités, s'abandonnent aux choses, et qu'il y a même, ces gens, regrettent beaucoup. J'avais bien expliqué la fois dernière, mais laisse-moi essayer un peu d'avancer avec nous encore. Vous savez, ce qui est important dans ce que nous sommes en train de faire sur Terre, c'est savoir organiser tout, mais pour tout organiser, cela demande comment tu dois te comporter et comment faire pour pouvoir gérer ces choses. Et pour faire mieux ces choses, cela ne demande rien que la maîtrise de soi. J'en connais beaucoup, pas mal de personnes qui endurent aujourd'hui des problèmes, qui souffrent et qui sont sortis de regretter de leur vie. Mais ils les regrettent pourquoi ? Parce qu'ils avaient manqué la maîtrise de soi, ils se sont laissés à beaucoup de choses, et aujourd'hui, cela les coûte trop cher. Et vous devez savoir bien, il y a d'autres choses que nous enseignons, beaucoup de gens n'attirent pas attention. Et il y a un langage que les gens disent que les conséquences corrigent mieux que les conséquences. Mais moi, je viens avec tout cet enseignement pour nous aider à éviter, à arriver aux conséquences, mais au contraire, de pouvoir prévenir les choses. Parce que vous devez savoir, vous comme moi, même la médecine nous parle plus de la prévention. La prévention, c'est en quelque sorte, c'est qu'on veut dire que vomier, c'est fier à la médecine préventive et que c'est fier à la médecine curative. La médecine préventive, c'est la médecine de prévention. C'est là qu'on voit des vaccins, on voit beaucoup d'autres choses. Mais curative, c'est lorsqu'une personne est déjà malade et qu'on doit chercher maintenant à lui faire passer un traitement. Alors, dans la maîtrise de soi, nous avions beaucoup de choses à voir. Et je voulais donner un exemple. J'en connaissais une fille. Et cette fille est entrée dans durée, beaucoup de choses aujourd'hui, parce que cette fille n'avait pas la maîtrise dans sa vie. Dans ce domaine de la maîtrise de soi, comme je dis que dans l'âme, il y a des sentiments, et qu'il y a des sentiments, et il y a des émotions. Et quand l'homme n'arrive pas à maîtriser ses sentiments, vous devez savoir bien que je dis dans mes enseignements que ce qui nous fait venir aujourd'hui, c'est ce qui nous fera du mal à demain. Mais ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, c'est ce qui va nous rendre heureux demain. Vous devez bien savoir que ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous donne les moyens, les possibilités, et qui nous prépare pour un avenir excellent. Mais dans toutes ces choses, il faut chercher d'abord à voir la maîtrise de soi. Alors, pour avoir la maîtrise de soi, nous devons tous essayer d'établir des principes. Et quand quelqu'un n'a pas de principe, cette personne ne peut jamais en aucun cas avoir quoi la maîtrise de soi. Écoutez, je suis chez moi. Un ami vient me chercher. Il me demande de sortir. Je sors. Et, à ce temps que je suis sorti, je pouvais au contraire rester avec mes enfants. Mais parce que cette personne m'a parlé plus de l'argent, c'est pour vous dire que non, d'autres personnes perdent leur maîtrise seulement devant l'argent. Vous devez savoir que l'argent ne doit pas être ton maître, mais au contraire, l'argent doit être ton service. Du moment où nous donnons la peine le plus à nous enrichir et à commencer à aimer l'argent, l'argent va nous diriger. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres personnes sont devenues mères de plusieurs enfants, mais sans papa. C'est parce que ces femmes-là étaient faibles vis-à-vis de l'argent. D'autres personnes, leurs faiblesses se manifestent devant une somme d'argent. Et d'autres personnes, leurs faiblesses se manifestent devant une difficulté. Or, une personne qui a la maîtrise, qu'elle manque, elle doit toujours savoir quoi, se respecter. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui nous donne aussi une bonne personnalité et qui nous permet aussi à se faire respecter devant tout le monde. Ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, mon frère, peut-être que tu as perdu une personnalité. Ta dignité, à cause seulement d'une erreur que tu as commise. Et ce terrain était arrivé dans ta vie, c'est parce que tu as marqué simplement quoi ? La maîtrise de soi. Alors, la Bible nous dit ceci. Et quand il n'y a pas de vision, alors pour qu'une personne ait la maîtrise de soi, cette personne doit essayer d'avoir une vision d'avenir. Parce qu'il y a une version qui dit que non. Quand quelqu'un n'a pas la vision d'avenir, il se laisse aller. Alors, quand quelqu'un a une vision d'avenir, pour son avenir, cette personne se maîtrise par rapport à beaucoup de choses. Le plus grand danger ou le pire danger dans toutes ces histoires-là, c'est du moment où une personne marche sur cette terre sans vision d'avenir, sans savoir là où il va. Et quand on ne connaît pas d'où nous allons, on peut nous arrêter en cours des routes et nous changer la direction, la destinée des choses. Mais quand je sais ce que je veux et là où je veux, et cela me permet aussi à maîtriser beaucoup de choses, à contrôler ma direction et à contrôler beaucoup de choses qui peuvent m'empêcher à atteindre quoi ? Une personne qui n'a pas un projet d'avenir, c'est une personne qui se laisse. Prenons un exemple d'une personne qui veut sortir et finir sa vie à être un avocat ou devenir un docteur à médecine. Cette personne doit mettre toute chose en marche en disant que non, je veux étudier. Et du moment où elle étudie, même si ses amis viennent, elle dira à ses amis et que non, je n'ai pas le temps de rester avec vous parce que je suis en train de préparer quoi ? Mais c'est ça même. En ce moment, ça lui a permis quoi ? Ça lui a permis à éviter beaucoup de choses. Peut-être en restant avec ses amis, ils allaient faire quoi ? La médisance ou calomnier les autres. Mais du fait que lui, il a un projet d'avenir, cela lui fait mettre quand même des limites et respecter aussi la gestion de son temps. Alors je dirais à quelqu'un, si vous n'avez pas le projet d'avenir, vous devez savoir que vous serez une proie pour des futilités et pour des erreurs et pour des regrets. Alors remarquez bien, je peux donner un exemple encore pour une femme. Une femme qui a un projet d'avenir qui dit qu'un jour je voudrais me marier, je voudrais honorer ma famille, je voudrais que tout le monde me respecte. Et cette femme-là ne se laissera pas aller par des aventures, des copains et copines et des voisinages et de se laisser entre les bras de tout homme. Il va bien se respecter parce qu'il a un but. Elle a un but et son but et dire que non, j'aimerais qu'un jour qu'on puisse m'honorer. Et toutes ces choses, les principes qu'on peut établir dans nos vies, c'est ces choses-là qui peuvent nous aider à avoir la maîtrise de soi. Et je dis à quelqu'un au travers de cette mission, vous devez avoir la maîtrise de soi. La situation que vous travaillez dans votre maison, dans votre foyer et ce que vous appelez les démons, d'autres ne sont pas les démons. Et tous les hommes t'abandonnent parce que tout le monde dit que non, vous n'êtes pas une fille qui se respecte. C'est parce que vous n'avez qu'une faiblesse en vous. Cette faiblesse vient par rapport à quoi ? J'aimerais te dire aussi, pour commencer à comprendre d'où viennent mes faiblesses, il faut essayer d'abord de chercher le pourquoi du problème. Quand quelqu'un ne cherche pas le pourquoi du problème, il ne doit pas arriver à arrêter la chose qui est entrée de l'affaire du mal, je vous dis. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des démons, nous voyons qu'il y a des diables. Je vous ai toujours dit dans mes émissions ou dans mes prêches, j'ai dit toujours écoutez, je sais, moi-même je chasse les démons et moi-même je parle aussi de la démonologie. Mais est-ce que le problème est d'arriver à chasser les démons ou d'éviter d'arriver au niveau ou de donner l'accès à un démon ? Le problème, c'est d'éviter de donner l'accès aux démons. Mais pour arriver à donner l'accès à éviter cela, il faut d'abord chercher à savoir le pourquoi du problème. Qu'est-ce qui fait que moi ? Quand il y a telle situation, je n'arrive plus à me m'écriver. C'est par là, quand on connaît la cause de ton problème, permettez-moi de vous dire quelque chose, que c'est que j'aime bien dire, la cause causante et la cause causée, et quand on connaît le pourquoi du problème et qui fait que vous, arriver toujours à tomber aux erreurs et aux difficultés, c'est par là qu'on comprend comment je peux arrêter ce mécanisme de chose pour avoir la métisse de soi. Et quand une personne n'a pas la raison qui fait qu'il tombe aux erreurs, cette personne ne peut jamais comprendre d'où vient son problème. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais que non, avant qu'on arrive au point de commencer à conner et à accuser toujours, ce sont les démons, ce sont les sorciers, il faut d'abord vérifier qu'est-ce qui fait que moi, je puisse toujours faire ces choses. Parce que les diables, comme tout démons, ne peuvent jamais avoir accès à nous sans que nous-mêmes, nous les autorisons. D'ailleurs, nous pouvons lire une parole de la Bible qui nous parle de l'Ephésiens, chapitre 4, verset 26. Nous allons lire cela pour comprendre que la Bible nous montre que non, l'accès du démons, ce n'est que l'homme lui-même qui ouvre cela. Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 4, verset 26, la Bible nous dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Écoutez bien. La Bible dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Du moment où la Bible dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas », c'est que la Bible est tentée de reconnaître qu'on peut se mettre en colère. Et quand on peut se mettre en colère, mais la seule chose que l'apôtre Paul était en train de conseiller aux gens dans cette vie d'Ephésiens, c'est de dire seulement que votre colère n'aboutisse pas à la consommation du péché. Alors, pour ne pas que cela aboutisse au péché, le livre de Provence nous dit qu'un non-message calme sa colère. Et que sortez, on dit qu'un non-message maîtrise quoi ? Sa colère. La maîtrise des choses nous évite et nous aide à ne pas tomber dans les dangers des choses. Beaucoup de gens aujourd'hui sont divisés avec tout le monde et beaucoup de gens ont brisé les relations avec des amis ou avec des personnes avec lesquelles Dieu peut-être avait positionné dans leur vie pour qu'ils soient bénis et pour qu'ils atteignent leur destinée. Et ces gens, c'est parce qu'ils ont manqué seulement la maîtrise au moment où ils étaient en colère. Et Paul dit, « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas. » Et la suite nous dit quoi ? Écoutez bien. La suite nous dira que « Si vous mettez en colère, ne pêchez pas. » La Bible dit, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et au 27 dit, « Ne donnez pas accès au diable. » « Vous qui me suivez au travers de cette télévision ou par les moyens de l'internet, est-ce que vous ne traversez pas un moment que vous passez des nuits et des jours sous un effet de la colère d'une personne ? » Alors imagine simplement que la Bible nous dit que non. « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas. » « Surtout, ne laisse pas que le soleil se couche. » C'est pendant que vous vous êtes en colère. Alors si le soleil se couche une nuit et vous qui avez la colère d'une personne qui date des années, combien d'accès vous-même ? Posez-vous la question que vous avez donnée au diable. Voilà que vous devez comprendre cela. Pas mal d'accès et le diable trouve le moyen d'entrer à nous. C'est parce que nous ne savons pas maîtriser les choses. Et la Bible nous dira encore de les livres quoi. Parce que pour voir que la maîtrise de soi c'est une valeur très très importante, une valeur très très capitale et qui peut te permettre aussi d'arriver à ta destinée. Vous devez savoir que même pour atteindre le niveau de ta promesse ou de ta prédestination que Dieu a dit que tu seras grand, que tu seras riche, Dieu utilise toujours les hommes. Et alors, au milieu des hommes, nous ne devons pas oublier là où il y a des hommes il y a toujours des problèmes. Mais comment faire pour rester avec ces gens ? Mais c'est savoir simplement avoir la maîtrise de beaucoup de choses. Et quand on n'a pas la maîtrise de soi, c'est qu'on peut diviser tout le monde et disperser aussi tout le monde. Et quand on disperse tout le monde, c'est qu'on est en train de s'éloigner aussi de notre bénédiction. Parce que ta bénédiction dépend toujours des gens qui sont tout autour de toi. personne ne peut être ce qu'il est sans qu'il y ait toujours des hommes à côté. Pour être un patron, il faut toujours qu'il y ait des travailleurs, des hommes. Pour être aussi qui insulbe à le terme ou travailler dans une entreprise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence cette entreprise. C'est qu'on a toujours besoin des uns quoi, des autres. Mais la meilleure façon de rester avec tout le monde, c'est savoir quoi ? Se maîtriser. La Bible dit qu'une décision prise sous l'effet de la colère, ça ne construit pas de veiller savoir bien. Et en lisant ma Bible dans le livre d'Ecclesiastes encore, « Les sages qu'Ouellet » qui est Salomon, va nous parler encore sur la maîtrise de soi. Il est en train de donner une différence entre un roi et un simple afin qu'il y ait un indigent en plus. Dans le livre d'Ecclesiastes, nous pouvons aller pour bien comprendre ce que c'est la pensée que nous sommes en train de partager ensemble sur la maîtrise de soi. Parce qu'il y a des couples, il y a des familles qui sont divisées. L'homme a abandonné sa femme et la femme a quitté son mari à cause seulement de maître maîtrise de soi. Elle pouvait se maîtriser et se couper et pouvait aller encore plus loin. Et à la fin du compte, tu verras cette femme après d'accuser toute sa famille en disant que dans cette famille, il y a la sorcellerie, comment tout le monde va au mariage et il rentre. Mais pourtant, les problèmes étaient simples. La situation qui passait dans ta maison, tu pouvais aussi la maîtriser, tu pouvais s'y porter. La Bible dit qu'il y a une femme et ça, j'ai bâti sa maison. Et je dirais aussi à un homme, tu es en train de regretter. Vous savez, des fois, l'orgueil nous tue aussi. On pouvait maîtriser des choses, on pouvait aussi rester ensemble avec l'épouse. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, comme je dis dans mes enseignements, on ne les abandonne pas, on ne les quitte pas. À quittant cette personne-là, tu quittes aussi ta destinée. Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce que tu n'as pas compris l'importance de pouvoir gérer tes émotions. Je dis, les trois entités de l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Chaque entité a ses éléments. Comme dans l'esprit, nous avions beaucoup de pensées. Le pensée, c'est ce qui qualifie l'homme. Et je dis encore, dans l'âme, quand on regarde, il y a des sentiments, des émotions. Et ces sentiments-là, ça peut se tuer, vous devez savoir ça. Dans l'esprit, il y a les désirs. Et la Bible, d'ailleurs, dit quoi ? Les désirs de la chair sont contraires aux yeux de l'esprit. Alors, je vais lire ce que j'avais dit, Ecclésiastes chapitre 4. Je crois bien que chapitre 4 est précisément au verset 13, si je ne m'abuse pas. Voilà. La Bible nous parle, dans les livres d'Ecclésiastes chapitre 4, verset 13, suivez ça, la Bible dit, un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roisier, et insensé, et qui ne sait plus se contrôler. Écoutez, à ce point que la Bible est entrée, nous expliquer ce langage en disant que un enfant indigent, de mauvaise vie, peut-être d'une vie simple, mais qui est sage, vaut mieux qu'un roi, vieux, insensé, qui ne sait plus se contrôler. C'est que la valeur d'une personne ne se mesure pas par rapport à sa force musculaire, mais ça se mesure au contraire par sa manière de pouvoir se maîtriser. Et quand quelqu'un se maîtrise, devient, et cela montre que c'est un homme très fort. Je dis à tous ceux qui me suivent, dans n'importe quel endroit que vous vous retrouvez, frère, soeur, femme, mariée ou célibataire, là où tu te retrouves, peut-être qu'il y a quelqu'un à ce moment qui veut prendre une décision sous le fait de la colère. Je te conseille simplement de chercher à te maîtriser. La maîtrise nous permet à beaucoup réfléchir avant d'agir. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a une forte différence entre la maîtrise de choses ou la maîtrise de soi et le fait de se contenir. Je dis, celui qui se contient, ce n'est pas celui qui a la maîtrise de soi, mais c'est celui qui encaisse beaucoup de choses, mais qui bloque cela. Mais à un moment, toutes ces choses qu'il a beaucoup bloquées, un jour, ça va croire sortir par une explosion. Mais la maîtrise de soi, ça nous permet seulement à bien canaliser, à bien gérer nos sentiments, nos polaires et tout ça pour éviter à tomber aux erreurs et cela nous permet aussi à trouver quoi ? Un équilibre. L'équilibre de la vie, ce n'est pas la richesse. L'équilibre de la vie, c'est savoir gérer les choses. C'est comme je disais dans ma prêche que vous avez suivie dans notre premier volume sur la maîtrise de soi, je dis que si on donne de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de choses, même on lui donne des milliards, cette personne finira. Mais celui qui a la maîtrise de choses, il nous donne même 200 euros, peut devenir riche parce que d'autres personnes n'ont pas la maîtrise devant l'argent. Mais il y en a des personnes mais devant l'argent, elle peut continuer à rester toujours sous la maîtrise de choses. Ce sont des personnes capables à gérer les choses. Voilà pourquoi Paul Durand dans le livre du Connexion, il dit qu'aussi longtemps, l'héritier demeure encore un enfant et on reconnaît la maturité, l'âge adulte d'une personne par la manière de savoir gérer les choses et se maîtriser. Mais quand on n'arrive pas à se maîtriser, c'est qu'on est encore quoi ? Un enfant. Voilà pourquoi on dit qu'aussi longtemps, l'héritier demeure encore, encore un enfant. On dit, il ne diffère pas à un esclave. C'est qu'on trouve que non, longtemps que une personne ne va continuer à être enfant. Quand on dit aussi longtemps, or nous savons bien que la nature nous enseigne, une personne ne peut pas rester toujours bébé. Mais quand on dit aussi longtemps, c'est qu'on ne parle pas de la condition physique mais on parle de ce qui est son intérieur. La force de l'homme c'est ce qui se passe à son intérieur. Et aussi longtemps il demeure un enfant, aussi longtemps il n'arrive pas à gérer les choses, aussi longtemps cette personne n'arrive pas à devenir mature, aussi longtemps elle ne comprend pas comment gérer les choses, comment se maîtriser. La Bible dit que non, cet enfant, il ne diffère pas à un esclave. C'est qu'il doit être sous la gestion, sous la gérance d'une autre personne. Mais or au contraire, il est l'héritier de toutes choses. Bien des personnes sont en train de prier et se poser des questions pourquoi Dieu ne nous exauce pas, pourquoi on n'a pas de résultat, pourquoi nos vies continuent comme ça. C'est parce que simplement Dieu trouve que vous n'avez pas encore la maîtrise des choses. Du moment où vous n'avez pas encore la maîtrise des choses, vous ne pourriez pas atteindre ou avoir ce que vous désirez que Dieu vous les donne. Et en rétouvant dans notre vexé de base et que nous avions donné depuis le premier volume, j'ai dit une parole très puissante en disant que dans le livre de Proverbes 4 et verset 23, comme on disait tout à l'heure, c'est du cœur qui viennent les sources de la vie. Le cœur, je vous ai dit que ce n'est pas ça. Le cœur, selon Dieu, c'est ce qui se passe dans notre pensée. Or, j'ai expliqué une fois. La pensée, c'est comme une sémence. Une sémence et en autre sens, ça peut devenir un viris. Un virus peut être là des années et des années et ça tue. Et j'ai toujours expliqué aussi dans mes prêches une parole très puissante en disant que, écoutez, c'est nos pensées qui crient très fort que nos paroles. Des fois, on peut dire une parole on dit que non, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est nos pensées. Voilà pourquoi Dieu disait que non, ne vous fiez pas aux apparences lorsqu'il y a l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Samuel et devant, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe pour bénir David. Alors, ils avaient eu crainte que Saoul attend qu'on va consacrer quelqu'un pour devenir roi. Et Dieu a dit quoi ? Ne vous fiez pas aux apparences. Je l'ai déjà rejeté. Alors, je m'avance pour arriver à ma conclusion de cette prêche que ce soit dans notre deuxième volume. Alors, je nous demande simplement que chacun doit faire maintenant cet examen des choses. Cherche maintenant les pourquoi. Une personne qui veut réussir dans sa destinée, ce n'est pas une personne qui dit toujours je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Mais il faut avoir un jour l'âge où la compréhension lâche de la raison chercher aussi à dire pourquoi ça, ça m'arrive. Que de dire toujours je ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne pourras pas arrêter des choses et m'épouser des situations. Et c'est le moment de chercher le pourquoi de chaque chose. La maîtrise de soi. Cherchez pourquoi dans votre couple il y a toujours des problèmes. Que de chercher toujours à appeler les gens pour faire des réunions. Que de chercher toujours à demander pardon. Le pardon c'est bien, c'est recommandable selon Dieu aussi. Mais pourquoi on ne doit pas éviter d'arriver au niveau de demander pardon et d'avoir de bonnes choses. Des fois on dit bon je vais demander pardon. Mais comment faire pour éviter ? Parce que tu n'as pas su comment avoir la maîtrise de soi. Voilà pourquoi tout le temps tu demandes pardon. Alors pour que ces choses s'arrêtent et qu'on ne voit plus des démons. J'ai posé la question dans mon église excusez-moi avant de finir bien aimé. J'ai dit aux gens nous disons toujours que les diables c'est lui qui nous fait ça. Alors les païens qui récitent non c'est mon. Posons-nous la question. Les diables ne les voient pas. On n'étudie pas ce qu'ils sont dans les camps du diable. Non. D'autres choses ces gens ont compris comment maîtriser et gérer des relations. Nous nous négligeons des relations en disant toujours même si je n'ai pas besoin de toi mon Dieu est là. Nous oublions que même Dieu lui-même a descendu sur terre. Il a trouvé bon de travailler avec l'homme et qu'il avait créé à son image. Jésus il était Dieu lui-même. Sur terre il pouvait évangéliser sans. Il pouvait évangéliser ça même et qu'il ait besoin de quelqu'un d'autre. Mais il a quand même sélectionné des personnes avec lesquelles il a travaillé ensemble avec eux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes comme ouvriers avec Christ. Nous travaillons ensemble. Nous sommes des collaborateurs. Ensemble. Alors toi aussi arrête de négliger ces gens et dis-le-moi mon Dieu mon Dieu. Ton Dieu il a su que toi tu vivras sur cette terre il a aussi prédestiné des personnes qui peuvent t'amener là où il a prédestiné ta bénédiction. Alors et la maîtrise de soi arrête de décider sous les effets de colère arrête d'abandonner des choses facilement. Va plus loin que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.